Même l'idée de démocratie, elle est relative. C'est un système politique prouvé aujourd'hui, après la Révolution française de 1789, et qui est nécessairement limité dans le temps et dans l'espace. Est-ce que la France est plus démocratique que les communautés du Mali ? C'est une question à poser. Vous savez, la constitution du Mali date de l'année 1235. Et en 2009, cette constitution a été reconnue par l'UNESCO comme joie, comme patrimoine de l'humanité. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Et dans cette constitution, il est dit que tous les groupes ethniques ont le droit d'avoir un siège sous le vestibule du roi, à égalité. Ça, c'est de l'un. C'est une constitution qui exige le respect de la nature à toute la population, qui interdit de mettre du feu à la brousse sans voir les arbres s'ils sont fruitiers ou s'ils ne sont pas fruitiers. C'est une constitution qui exige de résoudre les conflits de la société par le rire. Et donc, qui impose les bouffons comme des éléments de résolution du conflit. Donc, cette constitution qui date de 1235 est une constitution beaucoup plus ancienne que la constitution française née après 1789. Et donc, est-ce que la constitution française née après 1789 est plus solide que la constitution du Mali de 1230 ? On peut se demander, est-ce que l'islam peut être démocratique ? Quelle forme, de quel islam est-on en train de parler ? Parce que l'islam n'est pas sur ce dossier général. On se rend compte parce que l'islam, les islamistes qui ont occupé le Mali sont des musulmans wahhabites qui ont occupé un territoire où se trouvent des musulmans soumites. Donc, l'islam même est mutilé. Peut-on parler des wahhabites, de démocratie et des wahhabites ? C'est difficile. Peut-on parler avec les sunnites de démocratie ? Certainement un peu plus. Donc, à ce niveau, il faut savoir de quel islam on parle et de quelle démocratie on parle. Et savoir que la démocratie est toujours un système politique d'une culture et d'un continent déterminé qui est en train de se répandre sur d'autres cultures et d'autres démocraties.